Je suis devenue une militante, une militante progressiste que je ne savais pas, que j'avais peut-être le terrain en moi pour le devenir, mais grâce aux militants que j'ai rencontrés pour militants, la réflexion, la méditation et tout ça, on est transformés. Ça, c'est sûr, 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 sûr. C'est l'ingrédient. Tu sais, tu fais faire un pain, tu mènes une levure. Bien, va chercher la levure en Amérique latine. Tu lèves. Va la chercher là. Moi, Judith Sylvain au Nicaragua, qui était la première secrétaire générale, qui est allée dans les montagnes avec le fusil à 16 ans, puis qui était sandiniste, puis qui n'était pas à côté de la mort, je ne sais pas combien de fois, puis qui allait été nommée secrétaire générale. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire ça? C'est quoi, secrétaire générale d'une centrale? La centrale n'existait pas. La première personne qu'elle rencontre, Robert Cavillon du Ciseau, puis qui ont passé des soirées à jaser ensemble, puis qui lui a dit comment il voyait le travail pour qu'on travaille ensemble après, parce que tu as la révolution dans le corps, puis nous autres, on va apprendre de toi. Puis là, elle a dit, ah, j'ai une idée comment je vais faire le département international. Je vais me lier avec des groupes comme vous autres qui vont venir travailler avec nous autres. Vous allez nous apporter quelque chose, puis vous autres, on va échanger. Ça a donné qu'on a fait huit stages, puis aujourd'hui, elle est la secrétaire générale, aujourd'hui, elle est ministre de l'habitation. Un bon jour, je reçois un téléphone. C'était ma Judith qui me cherchait, ça faisait trois ans. Puis elle m'a trouvée sur Internet avec Ciseau, puis Ciseau, ils ont donné mon numéro de téléphone pour m'appeler. Puis là, elle m'a dit, là, je vais en voir au Nicaragua, puis tu sais pas, Ortega, ils m'ont offert d'être la ministre de la Vivienda. Elle qui vivait dans une petite cabine, là, ministre de la Vivienda, de la maison à tout le monde. J'étais, Judith, t'es une prédestinée, ça se peut pas. Fait que là, elle a rien au bout du fil. Elle a dit, tu me vois-tu, ministre? J'ai dit, oublie ça, là. Fais des maisons pour le monde, c'est tout ce qui est important, là, tu sais. On a préparé les stages avec elle. Elle, c'était extraordinaire, comment on passait des beaux moments ensemble, tu sais. Elle nous faisait des beaux programmes, puis ça, là, c'est quelque chose, là, c'est le plus beau de la vie, là, tu sais. Tu dis, c'est des cadeaux tous les jours, des cadeaux tous les jours, tu sais, c'est ça. Et ça, c'est ça qui fait vivre, comment je dirais bien ça? Ça te met une réserve pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501